Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. La capacité de se mouvoir est généralement liée aux animaux. C'est pourquoi on dit que les végétaux sont immobiles. Néanmoins, les plantes peuvent se mouvoir d'une façon longue, suite à des stimulations externes de l'environnement. Aujourd'hui, nous allons parler sur les tropismes. Je vous invite de devenir un membre de notre grande famille en cliquant sur le bouton abonner ici pour recevoir toutes les nouveautés de la chaîne qui est toujours en relation avec la biologie. Le tropisme, c'est un phénomène biologique qui consiste au déplacement orienté des organes végétaux, que ce soit les racines, les tiges ou les feuilles, en réponse à diverses stimulations externes de l'environnement. Ces stimulations externes peuvent être de nature physique, lumière, pesanteur, au chimique, l'immudité, la présence de certains ions, etc. Et l'orientation peut être positive vers la direction des stimulus ou peut être négative en sens inverse des stimulus. On distingue plusieurs types de tropismes chez les végétaux. Le phototropisme correspond à une orientation des différentes parties de la plante lorsqu'elles reçoivent la lumière d'un seul côté. Les feuilles de la plante commencent à s'incurver vers la source de lumière afin d'obtenir plus de rayons pour les réactions photosynthétiques. On parle du phototropisme positif. Les racines, bien sûr, vont déplacer vers le sens inverse du rayon lumineux. On parle alors du phototropisme négatif. Le gravitropisme au géotropisme correspond à une orientation de la plante en fonction de la pesanteur vers la profondeur du sol. Les racines de la plupart des végétants sont alors s'orientent en fonction de l'attraction terrestre vers le bas. Le stimulus, ici, c'est la force de la gravité. On parle du gravitropisme positif pour les racines, tant des colitis qui sortent du sol vers le haut présentent un gravitropisme négatif car ils s'orientent en directions différentes de celles de la gravité. L'hydrotropisme, c'est la réaction de la croissance d'un végétal ou d'une partie d'un végétal en fonction de la disponibilité d'un milieu hydrique. Le stimulus, ici, alors, c'est l'eau. Les racines d'un arbre sont plus nombreuses et sont plus longues. Ils se dirigent de l'endroit où il y a l'eau, qui va être absorbée par les poils absorbants des racines pour assurer la survie de la plante. Dans ce cas, on parle d'hydrotropisme positif, tant des colitis tendent à s'éloigner des sources de l'eau dans la direction opposée. On parle alors d'hydrotropisme négatif. Le thigmotropisme correspond à des réactions d'orientation des végétaux vers un objet quelconque, une roche par exemple. Dans ce cas, le stimulus est le contact. Cette réaction est particulièrement remarquable chez les tiges d'une veine qui s'entordent sur un têteur, c'est le thigmotropisme positif. Si certains tiges ignorent ce têteur, on parle de thigmotropisme négatif. Le chimiotropisme, c'est lorsque les végétaux s'orientent suite aux substances chimiques présentes dans son environnement. Le stimulus, ici, alors, est de nature chimique. Par exemple, lors de la pollinisation, l'ovule attire les graines de pona par des excitations chimiques. C'est le cas du chimiotactisme positif. Dans l'autre sens, il y a des racines qui s'éloignent du sol acide. On parle alors sur le chimiotactisme négatif. Tout cet tropisme permet aux végétaux de survivre et de croître sainement pour conserver la continuité de l'espèce. Si vous avez des questions, laisse-moi savoir. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501